Vous devez demander qu'est-ce que je fais là à parler à la caméra dans une critique d'album ? Ben j'ai le saison de la page blanche les amis et ça depuis une semaine et demie. J'écris beaucoup 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 de mots mais le résultat est à chier. Certains diront que c'est pas mal... Ça doit être pas mal ressembler à tout ce que j'ai fait à d'autres dans mes critiques. Ouais, vous avez le droit de le penser. Elle est chier. Fait que j'ai décidé d'ouvrir ma caméra puis vous parler comme ça à froid de mes impressions du quatrième album de Long Distance, Mon Équilibre. Quatrième album, 10 ans de carrière pour Long Distance, c'est pas rien pour un band rock québécois, surtout rock. Parce que c'est quand même pas facile au Québec de percer. C'est comme... il y a juste un genre de tabou, hein, le rock, hein, au Québec, hein, qu'il faut passer soit dans les émissions... Star Academy, puis... peut-être ce genre de scrap-là, hein. Donc, Mon Équilibre de Long Distance, voici la pochette. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Premier constat quand on voit la pochette, hein, on remarque que ça... Il y a vraiment une fracture avec les albums, les trois albums précédents, hein. Sur le premier album, on voyait une voiture sur la route. Le deuxième, une petite fille, me semble, sur la route. Le troisième, on voyait un couple... Un couple de mariés devant l'hôtel, dans l'allée. Donc, toutes les métaphores qui ont un rapport avec le nom du band, Long Distance. Ici, on a une oreille. Je dois vous avouer que la première fois, j'ai fait... What the fuck, une oreille? Qu'est-ce que c'est, vers où, vers quoi qu'on s'en va? Mais, j'ai compris, là, t'sais... Passant à un discours d'anathomie. Le centre d'équilibre est dans l'oreille interne, hein, les amis. De là le titre, mon équilibre. Donc, euh... Voilà pour le design de la pochette. L'autre chose aussi qui me faisait peur, c'était... La pochette en carton. Et, comme je l'ai déjà dit, les pochettes en carton, je n'aime pas les pochettes en carton. Je déteste les pochettes en carton. Premièrement, c'est trop mince. Ça ne fit pas dans les racks ACD. C'est tout croche. Et les coins se brisent. Bon. Là, ma pochette, je vais dire, ah ouais, elle n'est pas brisée. C'est parce que... Je viens de l'avoir, t'sais. Elle est neuve encore. Dans six mois, ça se peut que ça soit autre chose. En tout cas. Si vous voulez, j'ai aimé mes CD. Fait que, c'est ça. J'ai eu peur. Quand j'ai vu le logo, j'ai vu la pochette en carton. Je me suis dit, bon, ok. Les gars nous ont fumé du bon. Puis, il nous arrive avec un album concept. Style, la forêt des mal aimés. Ou, genre, vu que l'album est dans le carton. L'erreur boréale de Richard Desjardins. Mais non. À ma grande surprise. Pas vraiment. Parce qu'il y avait mon équilibre qui se pinait à la radio. Et quand même, il faut se l'avouer, c'est une toune qui est accrocheuse. Accrocheuse. En tout cas. Lors de ma première écoute. En voiture. Je dois vous avouer, j'ai adoré. J'ai accroché sur sept. Six à sept chansons. Vraiment. Lors de ma première écoute. Rapide. Pour voir qu'est-ce qui se retrouvait là-dessus. Vers quelle tournure aller prendre cet album-là. Aussi, il faut que je vous dise. Bon. On se demande. Longue distance. C'est un groupe qui se définit. Pop. Rock. False. Moi, c'était ma principale critique. Sur l'album Immortel. Je trouvais que les gars garrochaient un peu trop à gauche à droite. Bon. Tantôt une chanson folks. Une chanson un peu plus pop. Un peu style Marianne. Un peu plus rock. Parfois. Bref. Les genres se mélangeaient sur cet album-là. Et comme dit le proverbe. À vouloir faire plaisir à tout le monde. Ben. On déçoit. Et c'était ma principale critique. Ici, avec cet album-là. L'album Mon équilibre. On se concentre principalement sur le rock. Les guitares sont à on. Les distorsions surtout sont très présentes. C'est un album qui est... Personnellement, je pense que c'est le plus rock de longue distance à venir jusqu'à présent. Le plus rock pourquoi? Bon. C'est comme je disais. Il y a de la guitare. Il y a des solos. Ça, je comprends pas pourquoi. C'est de quoi qui est tabou dans la musique rock québécoise. Les solos. Habituellement, on va entendre un solo de 10-15 secondes fois de temps en temps. Je sais pas. C'est pour faire plaisir à la prod ou quoi. Ici, on a des solos vraiment très solides. de 25-30-35 secondes. Je connaissais André qui est un fan de Slash. Il s'est vraiment fait plaisir avec des solos de qualité et des solos solides. Donc, c'est vraiment... En tout cas, c'est vraiment quelque chose de différent par rapport aux autres albums. Il y en avait, mais c'était un peu moins flagrant. Donc, un album avec beaucoup de guitare, avec beaucoup de solos. Aussi, pour les personnes... Je sais pas si je l'ai dit, mais les gens, tu sais, souvent vont dénigrer le rock québécois. Ils vont dire que le rock québécois, il y a pas de... C'est difficile de faire des refrains accrocheurs, de faire des hoos comme en anglais. Ben, les petits amis... L'album de Longue Distance... Comment dire... Vous l'avez en pleine face. Steen your face parce que... Il vous démontre totalement le contraire. Une petite gorgée, là. En même temps, on va trouver des idées. Comme je disais, c'est ça. C'est un album... Tout ceux qui vont dire que c'est pas faisable d'avoir des hoops dans le rock franco. Ben, cet album-là va vous faire mentir parce qu'il y en a. Et ça, dès la première écoute. Juste à penser, par exemple, à une touche comme Mon équilibre. Bon, vous l'avez entendu sûrement à la radio. Il y a Ne reviens plus. Le refrain, c'est du bonbon. Tous les midis de la semaine. Une des chansons pas mal slow de l'album. Très bon, vraiment. Un simple murmure. On va s'en mettre un petit peu. Un petit peu, on va se mettre d'accord un peu plus... Un simple murmure. Je vous disais, il y avait de la guitare sur cet album-là. C'est pas de la clarinette qu'on entend présentement. Donc, il y a 6-7 chansons, comme je disais, que vraiment, il y a des hoops. Vous allez adorer. Je disais que c'est un album plus rock. Bon, ça devrait pas nécessairement déplaire aux fans du début. Je pense, pour avoir vu quelques fois le groupe en show, je pense que mon feeling à moi, c'est que le monde aime vraiment les chansons rock plus rock du band. Et c'est d'ailleurs pas mal ce stock-là qui nous présente en show. Donc, pour avoir vu le lancement, additionné à tout ce que les gars ont accompli à nous jusqu'à présent. Longue distance... Je m'entends pas penser. C'est beau la guitare, mais il faut s'entendre. Fait que c'est comme je disais, avec le matériel que les gars ont accumulé en 10 ans de carrière, c'est un must. J'espère que vous allez les voir live, parce qu'ils ont vraiment de quoi faire deux heures de show non-stop, qui va rocker. Comme conclusion, je pourrais vous dire, ajoutez à ça... Ben... Allez l'acheter, parce que c'est un excellent produit québécois. Il faut les encourager les gars, parce que sinon, il n'aura pas de bons albums de même. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.